non non je veux comment c'est juste merci voilà et du coup on va enfin pouvoir jouer à dragon's dogma dark reason les soutiens s'il vous plaît c'est indécent cette tenue bon en même temps il n'y a rien à voir ça va c'est ce qu'ils trouvent les gueules sont moches alors de passe quand tu joues un personnage masculin et qu'il ya cette scène c'est très très normal alors quand tu joues un personnage fille et en plus enfants non en fait c'est normal je sais pas à quoi vous pensez c'est normal ou là les cheveux qui sont étirés par contre j'ai dit sans profondeur de champ les mecs ça veut pas dire qu'il faut mettre une profondeur de champ pour les cinématiques j'en veux pas bon d'accord c'est vrai ça fait un certain effet avec les dragons là on est dans le jeu on n'est plus dans le jeu par contre j'espère qu'il ya toujours le flou cinétique du jeu enfin le flou de mouvement oula a le fx1 il fait des petits bugs dégueulasse hein a donc c'était par un ps3 qui déconnait le sol mouillé est vraiment over saturé la couleur est sur saturé c'est immonde d'accord ok alors là attention le combat il est très difficile je vais vous montrer comment on gagne attention c'est très très chaud pour gagner c'est super difficile parce que c'est le boss final du jeu mais il vous propose de tuer maintenant pour gagner il faut faire ça voilà oui dans tous les cas vous êtes censé perdre quand oui bon autant perdre tout de suite j'aime pas du tout cette petite que je vois aussi de l'autre côté on dirait une mauvaise figurine j'aime pas du tout écoute nous Smoog est une tapette à côté. Voilà le coeur en moins il bat toujours par contre pourquoi est ce que le coeur bat toujours parce qu'il est à l'extérieur de mon corps ta gueule c'est magique la tête du personnage tu pourrais faire la tête la plus belle que tu veux quand ils sont dans les cinématiques et qui te rajoute des expressions ton personnage sera toujours moche quoi que tu fasses sera toujours moche Ah les mecs vous avez pas compris il fallait pas vous faire balayer par le dragon fallait vous faire arracher le coeur C'est comme ça qu'on survit contre un dragon saviez pas Ca cicatrice vite Mais prenez pas ses angles c'est indescent Voyons S'il vous plaît Mais arrêtez avec ces putains d'angles merde Sérieusement Mais du calme le japon Si tu veux m'affronter joue au jeu pendant plusieurs centaines d'heures parce que franchement le jeu est dur et il est long Et c'est là que tu choisis ton build de base Alors moi étant donné que je veux être le voleur en mode super agile et tout Fais pas cette tête Je veux les dagues Parce que l'épée bouclier c'est du gros caca en fait surtout le bouclier Après il y a sûrement moyen avec le mélange des classes de faire un mélange genre épée arc ou épée dague à la limite Mais moi je préfère dague bouclier c'est plus né Ouais voilà Alors votre classe détermine moi je veux être le rôdeur Vous avez vu cette magnifique armure ? Elle est belle hein Elle est belle franchement Puis regarder un moment du mal c'est génial Puis c'est du guéri mais c'est magnifique Alors vous sélectionnez votre classe Ouais Et tu restes à poil mon cochon Voilà T'as cru qu'il y allait avoir le stuff avec ? Non non De base c'était un MMO le jeu Il y a pas le stuff Voilà Par contre D'accord c'est alt Ah non 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 c'est bien ce que je pensais c'est juste parce que Attends quoi J'ai pas compris avant ça Alors le truc qui est bien en jeu c'est que du coup les flèches sont toutes infinies Vous ramassez la merde hein c'est un rpg après tout Que serait un rpg sans ramasser n'importe quelle merde que vous trouvez ? Ce serait Mass Effect C'est parce que j'en ai plus Oh 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 Tu es sûr de ça ? Oui Oh 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 Tout le monde onto le monde est déjà my thuade pour peur de ce dragon Il n' Fallait jamais contenu de ça Il doit avoir besoin de vous 어떻게 à voir d'autres pour remarquer c'est bien qu'il ya de la profondeur de champs pour les chaînes pour les scènes puisque du coup ça permet de désactiver son problème les scènes auront toujours un air sympa en mode film c'est cool par contre du coup du coup je crois que le champ de vision est aussi affecté pour les scènes en fait du coup oui ça fait beaucoup du coup du coup alors je ramasse toute la merde ramasse monte sur la table tu peux le faire je crois en toi voilà et tu ramasses le balais on ramasse oui ça c'est un truc où je peux remplir mon eau alors de l'herbe pas des plantes où l'on a par contre là je sais pas ce qui peine mais waouh qui 30 fps qui s'est descendu d'un coup oui c'est vrai quand vous parlez aux personnages hors cinématiques c'est un petit peu un spectacle de marionnettes n'arrête pas de me faire du chaussé pour toi mais je m'en fous je crois que c'est ça non je m'en souviens plus j'ai pas lu oui il s'est affiché devant mes yeux mais j'ai pas eu le temps de guerre j'ai pas pensé à ne voilà ce jeu c'est assassin's creed d'ailleurs vous pouvez grimper sur les bâtiments position vous soyez assez grand pour atteindre nouveau alors c'est aussi d'ailleurs le jeu de l'exploration elle est descendue ça oui bonjour pour ça ça c'est à moi ça va c'est à moi la bourse de 1000 pièces caché là la bourse d'autres 1000 pièces caché là ah oui et les légendaires murs invisibles le petit problème du jeu mais attend laisse moi réfléchir comment je me sortais de cette situation moi ah oui comme ça oui hop le carton d'âge moi on va fouiller encore oui vous pouvez faire des combinaisons d'objets alors du coup c'est bon je peux descendre là hop et là par contre toi je te baise voilà 10 xp facile pas de drop des soins les poises caille avec dans le jeu d'ailleurs vous pouvez être mouillé et vos ennemis aussi peuvent être mouillé j'ai l'utilité ça ben ça vous ralentit ça ralentit vos ennemis mais aussi s'ils sont mouillés ils sont sensibles aux dégâts électriques et ouais le jeu il est pas con prend ta flèche s'il te plaît bon ici des ennemis sont recouverts d'huile parce que tu peux leur jeter les bombes d'huile ils sont plus sensibles aux dégâts de feu non 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 finit avec certains personnages diminuent là vous voyez vous parlez du système d'affinités ils vous disent pas non plus vraiment à quoi ça sert ils vous disent pour que les personnages vous apprécient c'est cool quelle utilité vous serez à la fin du jeu et vraiment c'est quand non 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 calme toi le kraken ça c'est aussi un problème du jeu c'est qu'on peut pas nager donc la médiction du kraken qui est là pour t'emmerder oui d'ailleurs c'est dommage que je sois une petite parce que du coup j'aurais pu faire des trucs marrant avec les gens genre les prendre et les balancer dans l'eau eux aussi ne savent pas nager je vous rassure je suis toujours mouillé le petit truc à côté de ma vie là ça veut dire que je suis mouillé par contre vous mouilliez très vite si vous avez à peine pieds 200 jus de rustipatate google elle passe à travers le sol je me souviens pas de ça dans le jeu sur l'histoire oui tu fais quoi c'est le petit bémol le genre de jeu c'est un rpg et le but comme dans tous les rpg c'est de venir jusqu'à la fin du jeu on est dans tout le monde sur ton passage et en te pressant pas vraiment pour la fin basiquement il ya un dragon qui t'a volé ton coeur tu dois récupérer ton coeur pour récupérer ton coeur je crois que tu dois juste tuer le dragon d'ailleurs c'est très marrant parce que le dragon il est très puissant alors que dans le jeu tu vas combattre d'autres dragons et tu vas te rendre compte qu'en fait tous les dragons sont absolument abusés dans le jeu c'est génial j'ai jamais battu un seul quand j'avais le jeu sur ps3 j'ai toujours eu d'ailleurs je voulais en faire un stream de ce jeu sur ps3 mais ma capture card ne fonctionnait plus elle faisait de la merde elle fonctionnait plus j'ai essayé avec la mine où ça fonctionne et plus alors qu'il n'est pas que ça fonctionne génial donc je recommanderais plus jamais une gâteau à qui que ce soit un bonjour j'ai une quête pour moi c'est quoi les ingrédients qu'il faut déjà tu as besoin de plus de fleurs que je vois là ok je peux pas les récupérer donc les fleurs qui sont roses t'en a pas dans tes cases par hasard des fois que non ça c'est un chiffon absorbant c'est à utiliser au cas où vous êtes mouillé ça absorbe l'humidité pour l'utiliser mais c'est quitte d'ailleurs table ne sert à rien alors pourquoi utiliser il pour l'inventaire vous êtes con toi là d'ailleurs non 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 je vous oui c'est moi oui j'en fous en fait elle dit justement je voulais l'attraper elle laissez moi l'attraper debout 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 arrête donc acheter des équipements oui c'est bon j'ai joué des ingrédients ouais souvent c'est fort tout c'est aux pieds des plus gros a oui c'est vrai il n'y a pas de d'arbres ici si il y en a en hauteur donc c'est là que je dois trouver les plantes enfin que je peux en trouver oui c'est pas chez moi je crois qu'il ya du stuff dans cette maison non bon je sais qu'il ya du stuff quand on fait du parcours donc plante à et oui tu peux courir à l'infini dans les villes c'est vrai là je crois qu'il y a pas quelque chose dans ces trucs on va faire des coups de fifou le baiser mortel des champignons épicés c'est pas ça je voulais c'est tard on a il y a une si pas vas-y grimpe non bonjour j'ai pêché ouais bah je lui donnerai les nouvelles t'en fais pas je dirais qu'ils sont on va faire une énorme non tu ne peux pas m'être utile oui c'est vrai les textes j'avais oublié ce détail tu perds tout s'il te plaît petite bourse oui je récupère l'argent salut toi de moi ton livre ah oui il a fait tomber ce coup du coup faut le trouver au bol dans le niveau dans la ville se plaît baiser mortel continue encore encore un peu putain on y est arrivé où ça va les coûts 3500 pièces toi c'est une quête à rendre c'est un mérite non ah oui non c'est vrai c'est des fleurs qui se trouve la nuit je trouve la nuit sous les arbres c'est génial alors je manque là dessus je trouve des oeufs en général oui les grandes nous on s'en fout oui hop là vas-y saute vite vite c'est bon non c'est un peu là il ya quelque chose alors qu'est ce qu'on a du chanvre pas vraiment ce que je voulais là on a quoi petit bois petit bois que dalle de l'autre ok hop non merde donc là donc là pour sauter on ouvre ça un signe de conquérant il ya moyen de remonter il semble voilà il n'y a pas moyen de monter là où je ne peux pas monter avant on descend c'est pas très haut et là c'est un banc de cuir alors si je le mets à mon perso là ça va vraiment être indécent mais je crois que les stats sont bonnes en fait donc du coup l'équipement du coup je peux accéder à l'équipement depuis là il ya certainement un raccourci pour l'équipement non est d'accord mais dans un cours si pour l'équipement tu veux l'inventaire ont donné les pions en dernier un plan de partir sans être audio général vidéo donc il ya pas de non les mecs n'ont pas prévu touche vraiment pas de touche pour ça ok bah écoute l'inventaire avec table déjà c'est juste comment je la règle touche à d'abord enter table voilà ça aussi tu veux m'échanger 1 2 3 j'ai pas besoin de tout sélectionné réservé et vous assigner une touche non il touche 1 2 et 3 sont réservés à quoi sauf garde qui prend 20 ans voilà donc il n'y a pas de raccourci pour l'équipement ok écoute alors si je veux je peux remettre mes guenilles de pêcheurs sont parfaites voilà il n'y a rien à redire ou putain mon pantalon s'il plaît alors j'ai ça mais j'ai ça que j'aime prendre donc on baisse la défense de 1 et on augmente la défense magique de deux que le moins tous attaques tranchantes ah oui je veux des attaques tranchantes attend effet négatif quoi c'est quoi ça ah oui c'est un détail merci le jeu de me dire ce que c'est c'est quoi cet effet négatif ce jeu le domaine pas expliqué quoi que ce soit ok on n'a pas accès au manuel depuis là bon bah j'irai regardé dans l'ennemi est ce que ça veut dire dans le menu de pose d'électionner option pour personnaliser l'affichage la mini carte et de votre statut c'est personnalisable ça ou ça non non affichage de mini carte protection mini carte connexion en ligne pion public guide des touches non guide des ordres des pions non vie statut nom du pion oui quand même la vie sous titres des pions dialogue des pions non qui ferme leur gueule en fait je m'en fou mais ce qu'ils disent en général ça sert à rien caméra dynamique la vibration de nom ça n'a pas vibré d'ailleurs pour l'instant je suis étonné ça prend six cons de voir sauvegarder à quel que soit le petit changement que tu fais tant que c'est le sauvegarde toi en étant bon en fait c'est pas si indécent c'est la cinématique black mamba non c'est juste un roux d'ailleurs chose intéressante à savoir sur les pions ils n'ont pas d'âme et ne dit pas ça parce que le premier pion qu'on a est un roux c'est vrai vous l'écoutez vous l'avez compris ils n'ont pas d'âme salut rook putain mais je viens je viens de capter rook le rook 1 bordel de mer le jeu fait les blagues pour moi j'ai besoin d'en faire route vient m'aider à tuer cette vache c'est top l'air où je viens m'aider voilà un peu de viande quand même j'aime beaucoup ces petits effets là dans les combats c'est magnifique hop oh putain t'es sérieuse je pense pas on monte il y a quelque chose là dedans je crois non il n'y a rien heureusement que ces caisses nous servent à perso non on casse pas celle là c'est vrai parce que non 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 comme ça hop courir non ça c'est pas ça chiant voilà what c'est à l'autre que tu aurais dû t'accrocher en principe mais ok c'est par là du champ ah oui c'est vrai que c'était de la merde ici saute là saute j'ai dit voilà et ça c'est l'extérieur c'est beau hein et du coup oui on peut quand même faire des grandes chutes j'avais oublié ce détail pas trop grande non plus parce que sinon vous pétez trois jambes et j'ai une molaire mais vous pouvez faire des grandes chutes alors le long terme je peux la récupérer ok en principe je ne peux pas récupérer ok on descend non mais descend descend voilà et j'ai aussi pu descendre c'est pas gros voilà hop on va aller voir la petite vieille pour lui vendre des trucs ah non merde je crois que parce que c'est elle en principe à qui on vend des trucs je crois que tant que t'as pas quitté le village elle va rien vendre ce billet ouais non elle va rien vendre dommage par contre lui je crois qu'il est toujours en mode vente non il ne l'est pas bon il y a quelque chose à me dire mais là il y a des quêtes il y a des quêtes à prendre c'est toi les jeux là alors association de malfaiteurs qui ont fait dix bandits je prends on ferme tout oui euh tu crie en fait dix gobelins je prends et on fait de sa souris souris tuer cinq lapins ok on est prêt on y va on va combattre let's go on sort d'heure et à mes chemins on devrait rencontrer madeleine ou alors c'est pas maintenant si il me semble que c'est maintenant non si 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 ces chemins devraient nous y emmener ah d'accord donc dialogue euh dialogue des pions ça vous permet de désactiver leur voix ils vous parleront toujours par contre si vous laissez activer les soutiens ça me va ils sont franchement gonflants alors il y a la fin je vais appuyer sur cul c'est ça range range cul voilà merci oh le petit là voilà toucher ouais ou joli je le voyais même pas petit level up là ça fait plaisir alors hop on récupère heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas encore à grande sorelle qui est la capitale du jeu parce qu'en fait la nuit le jeu vous voyez resident evil en mode très très difficile et ben c'est le jeu parce que le jeu a été fait par capcom donc le soir tu as des zombies ils ont un putain paquet de vie ils sont super difficile à tuer ben là tu me parles en fait de loin tu parles juste pas tu t'emmèrent pas parler mais c'est bizarre j'ai des actions j'ai des actifs donc en fait de trop n'oubliez pas de fouiller les trop au pluriel s'il vous plaît pas en un mot gobelin on s'en fout il y a des lapins de tuer les lapins je t'emmerde le gobelin voilà j'ai pas tuer les cinq lapins que je devais tuer je prends la carotte d'ailleurs c'est dommage avec dark horizon contrairement à dragon's dogma juste au jeu c'est ça que je le ramassais c'est des brillants sol voilà le truc que je trouve dommage avec dark horizon c'est qu'il y avait un petit exploit dans le village de base ok qui vous permettait de vous faire une putain de tonne de fric mais vraiment c'est indécent à chaque fois en fait c'était la vente et la revente et la revente enfin l'achat et la revente et basiquement ce qu'il fallait faire c'est la petite vieille dont je vous parlais en fait elle vend des carottes puis dans le jeu chaque chaque item a une peu moisir par exemple enfin sauf bien sûr les systèmes comme view ce qui pourrait pas moisir mais ouais la nourriture peut moisir ah merde vous détestez le donc donc la technique c'était tu lui achètes des carottes tu vas aller à l'auberge tu te reposes pendant deux nuits ou trois je ne sais plus et une fois que tu étais reposé tes carottes étaient moisies une fois que tes carottes étaient moisies ben t'allais revendre tes carottes moisies à la vieille à qui tu les as achetées et elle te donnait plus de fric que tu ne les avais achetées donc c'était cool mais en fait si vous voulez ils ont réparé ça en faisant en sorte que du coup elles ne vendent plus un nombre infinie de carottes donc c'est moins cité la technique est toujours faisable mais il sert moins à grand chose ok la flèche très puissante peau de lapin toi là je te tiens une flèche on a fait gister avec certains personnages diminue écoutez juste le bruit ah ben là il s'en fout et restez moi franchement heureusement que j'étais là pour tirer deux faisant le coup je suis fier tu me vends quand même des trucs on est là vous rencontrerez également des marchands ambulants en cours des routes ils vendent souvent des objets rares introuvable dans les magasins en ville ah bon je n'ai même pas de ça oui c'est quoi vas-y offre moi ok le mec j'ai plus que ça à vous offrir ça quoi tu vas rien offrir tapin en ta gueule c'est aussi pour ça que j'adore le voleur pour l'arc qui a des flèches infinies ça j'aime moi les flèches du coup vous n'allez pas vous emmerder à acheter des flèches quoi je crois d'ailleurs qu'il y a moyen d'acheter des flèches genre flèches de feu et autres ça coûte du fric puis au final bah l'arc vous l'utilisez vraiment pour certaines occasions genre pour crever l'oeil des cyclopes ou autre ou alors pour les harpies qui sont vraiment très chiant oui oui non 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 remonte remonte je vais pas casser mais ceux qui ont fait le port du jeu je vous félicite vous avez réussi le truc qu'il ne fallait pas du tout rater je vous félicite ça fait plaisir c'est parce que du coup c'est un super bon jeu pc maintenant bon c'est pas le meilleur jeu pc il y a toujours mieux parce que par exemple l'aspect graphique on repassera tuer les manches ou explorer certains endroits pour trouver différents objets problème c'est que pour l'instant j'ai un inventaire de merde visée à description des effets de chaque objet dans notre inventaire avec table la mer tuer un peu fatigué je repose je repose et ben cours non merde 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 je suis frime épuisante c'est à moi ça calme toi ça d'ailleurs c'est le truc qui est génial c'est que les pions ont tendance à ramasser les objets par eux-mêmes comme ça ils vous aident seul bémol c'est que il faut y penser que c'est qu'on ramasse vos objets parce que si vous vous y faites pas gaffe ben un moment il ramasse plus rien il ya le feu donc techniquement si je m'éloigne et que je me rapproche donc si je vais faire le tour c'était quoi ce truc affiché parce que c'était que j'étais en surpoids donc là si je fais comme ça il devrait me dire gobelin mais l'enfer me facilite l'expression bingo des gommets alors alors je suis en point moyen du coup ma stamina se consomme un peu plus vite mais pas suivant combien vous je t'en disons d'ailleurs pour le combat il ya que vos skills qui consomme de la stade merci d'avoir foutu le feu les armes comme ça je leur fous le feu les armes les armes les blagues ils peuvent pas être en feu dans l'eau je suis con ah ah oui c'est vrai que si je me prends pas de coups c'est la vie qui peut se régénérer toute seule ça je crois il ya non qu'est ce que tu fous on se repose non merde 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 non le coup petit trou de cul de merde oh oh cool continuer tu me fais chier le jeu je m'en comprends plein la gueule si je crève c'est pas cool en fait elle a ta gueule toi ah oui c'est mieux d'utiliser les skills quand tes armes sont upgradés par les autres gars vas-y range voilà sort sort ton arc bon pas grave et j'ai complété la mission ah oui c'est vrai que les missions du tableau d'affichage n'a pas besoin d'aller les rendre elles se complètent quand tu es à feu du coup j'ai tué 10 gobelins franchement ok comment je sens mon âme déjà une fois sur deux elles le sort par défaut plus tu peux sortir ton arc arc please please ah bah les flèches de feu c'est puissant qu'on peut peut-être embuscade massacré vos amis ah oui ça c'est des petites missions qui arrivent en cas d'événement en fait hop voilà on a un truc de gueule toi là ça touche au roquin ah ou est le dernier je le vois pas il fait un peu sombre qui est ce qu'il il voilà on vait et bon ça l'air bon on va quand même aller au courant un petit 4 ce serait une belle idée c'est qu'elle s'estime merde j'ai pu il peut pas m'aider à me rétablir ce congé un petit peu non 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 repose toi un peu deux secondes ça veut pas t'épuiser par contre ils auraient vraiment du prévoir un bouton toggle pour la lanterne c'est vraiment des coins dans le jeu qui sont super soumis puis j'aurais dû faire quelque chose pour cette ombre c'est tout le monde c'est moche oh putain oh le nombre de waouh low poly hein l'ombre ça doit être l'ombre de cloud ça mais attends mais je crois même pas me souvenir qu'il y avait une ombre dans la version ps3 et si c'est le cas je crois qu'à ce niveau là valait mieux même pas faire d'ombre les gars sérieusement en plus je tiens à dire j'ai mis la qualité de l'ombre au maximum donc c'est à ça que ça ressemble au max et ici le m il fait au feu par contre mais mais derrière il faut rien faut rien c'est de la merde ah l'enculé mais non non j'ai pas sauvegarde oui toi quoi on commence à partir de la dernière sauvegarde manuelle on commence à partir de la dernière sauvegarde automatique ça c'est le truc qui est génial dans ce jeu c'est qu'en premier tu as ça qui en général si tu sauvegardes pas beaucoup ça va te faire fail royalement et en troisième tu as ça qui en général ça marche mieux au point de sauvegarde comme l'auberge ou la faille une progression après le point de sauvegarde sera perdu oh putain non oh non j'ai pas perdu tout ça ok merde j'ai fait aucune sauvegarde manuelle donc oui du coup la sauvegarde ça devait être à la sortie de la ville à tous les coups tu trouves ma gueule le jeu la sauvegarde elle était là oh non 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 est-ce qu'elle a touché f5 fait une sauvegarde rapide on vous est sérieux mais attend il ya moyen de charger on va on va retourner au menu oh progression pour faire escape et table pour sauvegarder rapidement c'est génial sauvegarder ou quitter la partie ben vas-y clic je n'ai pas sauvegardé du coup oh la merde bon note pour les prochains stream que je voudrais faire sauvegarder sur cette incroyable fail je m'arrêter là voilà donc c'était la fin du live de dragon dogma partie 2 du coup vous en faites pas j'aurais rattrapé mon retard la prochaine fois que je prendrai enfin que je relancerai un live bref merci beaucoup d'avoir suivi et à une prochaine enfin à la prochaine dans la partie 3